bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de septembre c'est la rentrée à entrer qui se passe toujours sous l'égide du soleil en vierge et donc la priorité du mois c'est le travail puisque la vierge est le signe du travail et en ce qui vous concerne c'est aussi un secteur de projets d'entraide de solidarité d'amitié alors peut-être que vous allez être obligé de faire appel à votre réseau amical relationnel parce que vous cherchez du boulot ou vous cherchez à augmenter votre quantité de travail si vous êtes indépendant et c'est une bonne idée parce que vous avez des amis des relations fidèles fidèles en qui vous sur qui vous pouvez compter si vous avez quelque chose à leur demander parce que vous êtes fidèle en amitié vous êtes fidèle dans vos relations et bien évidemment cela vous aide à avoir de bonnes relations maintenant bon les gens que vous n'aimez pas ça alors vraiment ils le savent et ils le sentent vous pouvez pas le cacher mais bon ce sera pas le cas ce mois ci à partir du 22 le soleil occupera votre signe d'ombre la balance donc vous serez peut-être moins ce sera peut-être moins facile pour vous de de vous exprimer ou de vous sentir bien dans votre peau peut-être parce que vous ferez du souci puisque le secteur douce c'est la balance le signe de l'amour peut-être que vous ferez du souci pour vos amours et ça s'explique effectivement vous le on va le voir avec les aspects de vénus donc si vous vous faites du souci ça va durer deux trois jours un ce sera pas non plus dévastateur simplement cette période balance elle est toujours un petit peu à l'origine de certains soucis auxquels vous accordez d'ailleurs trop d'importance un puisque c'est le soleil donc vous lui donnez vous mettez tous ces problèmes en lumière alors que d'habitude ça vous passe par l'esprit et puis ça s'en va Mercure va occuper la balance donc elle va se trouver elle aussi dans l'ombre de votre signe à partir du 5 et bon disons que il faudra écouter vos intuitions ne pas vous laisser influencer par les paroles les discours les discours des autres si jamais vous demandez des conseils mais ça m'étonnerait que vous demandiez des conseils vous êtes très réservé et vous n'aimez pas que les autres sachent ce que vous ressentez ce que vous pensez etc d'ailleurs bon on dit un que vous êtes quelqu'un de mystérieux mais ce mystère il est pour cacher justement cette pour cacher le fait que vous ne voulez pas qu'on vous devine qu'on sache ce que vous pensez donc avec mercure en balance là vous aurez gagné le gros lot c'est à dire que bon vous saurez très bien cacher vos sentiments vos pensées mais bon est ce que ça est ce que ceux qui vous entourent en seront satisfaits je ne pense pas ça va un petit peu comment dire vos relations avec les autres avec vos proches seront moins proches vous serez moins connectés mais bon je vous le dis c'est l'affaire de un ou deux jours maximum mercure est très rapide donc c'est un sentiment c'est quelque chose que vous ressentirez très peu de temps mais bon ça vous marquera au moment parce que vous vous rendrez compte que peut-être vous avez intérêt à être un petit peu plus un petit peu plus communicatifs et à montrer un petit peu plus ce que vous pensez on en vient à vénus ce qui va se trouver aux zénithes de votre thème c'est à dire au milieu du ciel elle elle va régner depuis le lion où elle est quand même très mise en valeur puisque c'est le signe solaire donc voilà vos amours vont prendre de l'importance mais pas seulement aux amours il ya dans une vénus en 10 comme ça aux zénithes une volonté quand même de se faire remarquer de réussir d'atteindre un objectif d'atteindre un but et il n'est pas exclu que certains puissent atteindre leur objectif et soit finalement fiers d'eux content de leur succès etc mais bon le problème ce mois ci c'est que vénus va être en dissonance avec uranus et que les tensions que vous connaissez bien si vous êtes du début novembre avec votre partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous travaillez et bien que les tensions vont être de nouveau là peut-être que c'est le fait que c'est la rentrée que vous allez retrouver cette personne ou cette situation qui crée de la tension mais bon ça revient au premier plan et vous n'avez pas pour l'instant de solution au problème ça va venir petit à petit avec uranus on fait un pas en avant deux pas en arrière on refait de nouveau un pas en avant voyez c'est pas pas une progression normale toujours avec uranus jamais donc si vous avez un problème relationnel il vient par moment il se manifeste et puis à d'autres moments il se manifeste pas et vous avez l'impression que le truc est réglé mais non un il faut bien vous dire que ça va prendre encore un petit peu de temps on termine avec mars votre planète qui se trouvent et toujours en bélier dans votre secteur de du travail et de la forme alors elle a été en dissonance longuement avec saturne donc probablement que vous n'avez pas pu travailler pour x ou y raison que vous n'avez peut-être pas été très en forme physiquement enfin bref c'est passé un étant donné que mars a avancé que bon elle est encore en en dissonance avec cette tion mais beaucoup moins et puis surtout elle va rétrograder dans le courant du mois et donc elle va être beaucoup moins puissante je dis pas que le problème lié à cette configuration sera réglé mais au moins vous pourrez peut-être mieux le contrôler mieux le gérer dans la mesure où vous aurez un petit peu vraiment un chouïa de liberté en plus ça peut venir très bien ça peut être très général c'est pas fort du tout forcément uniquement sur vous ça peut être général peut-être parce qu'on a dû reconfiner certaines régions 1 ou que il ya des que les circonstances ne sont pas favorables ça parfois sont des choses qui ne dépendent absolument pas de vous et ce mars et saturn ont forcément ce c'est une situation dont que vous ne pouviez pas contrôler et que vous pourrez un petit peu plus contrôler à partir de ce mois ci je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine il 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 le le Sous-titrage ST' 501